On est à la gare, il est 10h, on attend notre train qui part à 10h10. Très bon, notre train est arrivé. C'est du grand Luxembourg. C'est tout propre. C'est incroyable. Tout propre. Ça c'est génial qu'un parent est seul, qu'il peut venir mettre son bébé là, c'est le temps qu'il passe jusqu'au bout, c'est génial. C'est pratique. On est installé pour une heure dans ce site. On vient d'arriver à la gare, il fallait qu'on rejoigne la station de bus. Du coup on a trouvé le bon bus. En plus tout est bien indiqué, c'est top. Et ici il y a un centre d'information. Du coup ils nous ont donné les horaires et tout, c'est parfait. Parce que ici ils sont à l'heure, c'est pas la SNCF ni la RATP. Ça on apprécie. Noémie est partie à la pêche aux boules là. T'as eu quoi encore ? J'ai toujours les moins bonnes. Ah t'as la meuf de Teltovi. Elle est même pas bien faite. Ah bon elle est moche ? Elle est moche. Elle est moche. Mais attends ils sont comment les autres ? Elle est archi moche Noémie. Oh t'as bu. Oh elle est horrible. Buzz éclair il était bien fait. Bah arrête. Mais t'as jamais vu Buzzcard de Teltovi ou quoi ? Mais ils sont un peu rigolos ou quoi ? Ah mais ils sont trop moche. Après cette défaite, on prend notre bus. On a encore une heure de bus. Ici au Japon on est dans tous les bus. Vous savez les bus de ville ou quoi ? On rentre à l'arrière. Par la porte arrière. Et on paye à la sortie là-bas. Pour le monsieur qui nous attend et qui nous dit merci. Ça y est on vient d'arriver à Kawagushiko. On va rejoindre notre hôtel pour poser nos sacs. On est venu voir ça. Alors on le devine entre les nuages. On voit pas le sommet. On peut vous dire qu'il est bien balèze. On a eu la chance de le voir tout à l'heure dans le train. Et dans le bus aussi on l'a vu un petit peu. Et il est balèze. On ne s'attendait vraiment pas à ça. On a trop hâte de le voir. Forcément c'est une ville assez touristique. Elle est hyper développée. Elle est au pied du mont Fuji. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de monde. Elle est facile d'accès. Donc du coup il y a beaucoup de touristes qui viennent aussi à la journée. On sera un peu plus au calme ce soir normalement. Et demain matin. Avant que les touristes arrivent. Donc il faudra qu'on en profite un maximum. On s'est posé dans un restaurant sous notre hôtel. On mange rapidement. Et ensuite on va respirer. Je vous présente le mont Fuji. 3776 mètres d'altitude. On est venu en face du lac. D'où on va dormir. Pour faire ce petit champ de lavande. Sauf qu'ils ne sont pas encore poussés les lavandes. On est venu à un des nombreux points de vue du mont Fuji autour du lac. Mais malheureusement on ne le voit toujours pas. Il est très compliqué à voir. Il y a toujours beaucoup de nuages autour. J'espère qu'on aura de la chance. On est encore là demain. Après demain. On va croiser les doigts. En tout cas ça va être très très beau. Pour ceux qui ne le savent pas. Le mont Fuji est un volcan. Il est encore considéré comme actif. Alors que sa dernière éruption date des années 1700. Je ne sais pas ce qu'il leur faut pour dire qu'un volcan n'est plus actif. Mais bon. Il y a très peu de risques qu'il y ait une éruption quand même. Parce que c'est très faible. Et il est bordé par 5 lacs. Donc nous on est au plus connu. Le lac Kawagushigo. Donc le même nom que la ville. Alors oui ils ont tout compris. Ils sont trop bien. Avec la mue. Il y en a plein. Ils ont vraiment raison. Parce que du coup. Ils ont le meilleur emplacement. Pour tenter de voir le mont Fuji. Nous on va vous montrer notre chambre après. On a payé 60 euros. C'est une bonne nuit les gars. On pensera à vous. Parce qu'il fait bien froid. Il fait archi froid. Il y a un vent et les glaces. On continue notre petite balade au bord du lac. Toujours la vue sur le mont Fuji. Plein de nuages. Et regardez ce qu'il y a. Il y a des perches à selfies. Et donc on peut prendre des petites photos. En face du mont Fuji. Trop sympa. Et cette allée elle doit être encore plus belle. Pendant la saison des sakura. Parce que tout ça s'en est. Et évidemment il n'y a plus qu'étal. Quand nous on vient. Merci. On a encore un tout petit peu. Trop dommage. Attendez il se refait beau. On va refaire des photos. On est arrivé à la pire saison. Voilà. Simplement c'est la pire saison. Parce qu'on voit ce que ça donne avec les sakura. Mais on ne peut pas les voir. Donc c'est très frustrant. Allez Nono viens faire une petite photo. Allez Nono. On vient d'arriver à l'hôtel. Comme d'habitude c'est très propre. C'est trop plaisir. Et voilà notre chambre à 60 euros. Des lits encore pas faits. Superposés. Pas de salle de bain. Bon bah va falloir faire des lits. On en fait qu'un comme ça on ne fait pas les deux. Comment ça on ne fait pas les deux ? Comme ça ça nous évite d'en faire deux. On dort tous les deux ? Oui. Ils sont petits les lits. Pour le repas de ce soir on a décidé de ne pas sortir. On a tout le nécessaire. On garagne ça dans la chambre. Et du coup il y a le micro-ondes. Le frigo dans le couloir. Donc on a décidé de s'acheter. Avec des petits plats comme ça prêt. Rit avec des trucs panés. Et moi je suis pris une petite soupe comme ça. De nouilles instantanées. Le petit yaourt pour le dessert. Et voilà. Du coup on se dit à demain. Pour de nouvelles aventures. On espère très tôt. Pour voir le nom Fuji. Il y a une caméra sur internet. Qui permet de voir à la minute. Comment il est. Donc s'il est dégagé. Je vais le mettre à réveil à 4h ou 5h du matin. S'il est dégagé. Je réveille Alex et direct on y va. Du coup à demain. Courte nuit au pas. Vous le saurez demain. Bonne nuit. On dirait que j'ai réveillé Alex au bon moment. Il est magnifique. Avec bien de plaisir. Il est prêt à faire ensemble. On est dans le train. Pour aller à un endroit et le voir. On est arrivé au point de vue. On le voit encore mieux. Trop trop beau. On a trop de chance. On est trop longtemps. Il faut continuer de monter. En fait on le voit depuis un sanctuaire. Et bon on est monté. Les marches sont très raides. Allez. On va admirer ça. On est à un endroit assez connu pour venir faire des photos ici. Si on tape le mont Fuji on voit directement cette photo qui apparaît sur Google avec le sanctuaire, la pagode. Mais là on est plutôt en comité restreint. Après il faut dire qu'il y a 6h20 du matin. On profite de ce beau spectacle. C'est le moment de repartir. Après avoir bien profité. Il est 7h. On va aller reprendre le petit train pour retourner à l'hôtel. Recharger la batterie de l'appareil photo. Prendre notre petit déj. Et de toute façon on va avoir une belle journée aujourd'hui vu la météo. Donc on a le temps pour profiter. On venait passer prendre le petit déj au supermarché à 7h. Il y a les machines à café et le tout. Il coûte à tout ce qu'il faut. Le petit déj est terminé. On est venu profiter d'un endroit là. Un petit village bien sympa. Toujours la vie sur le mont Fuji. On est trop contents. On a vraiment une trop belle journée. On ne pouvait pas demander mieux. Et du coup les mariés font leurs photos. On a croisé aussi tout à l'heure. C'est un super bon endroit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ... Le ciel est coupé en deux, le bleu de ce matin et le gris de l'après-midi. Le mont Fuji, il se perd dans les nuages. On a bien fait de se lever à 4h45 du matin, maintenant on va aller se reposer. On aura super bien profité, on est trop content. On a assez de vidéos aussi pour le mont Fuji, donc on va clôturer la vidéo maintenant. Ce fut un passage très bien dans les Alpes japonaises et on finit par le mont Fuji, donc c'est vraiment incroyable. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de diversité de paysages au Japon, mais franchement on est trop heureux d'être venu ici. En plus, c'était trop beau. Donc on se dit à notre prochaine aventure. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, on ne sait même pas sa taille au final, donc on espère le voir. Merci.